Bonjour et bienvenue pour notre tour de raison économique, politique et boursier. Nous sommes le mardi 15 mars et on va commencer par le géopolitique avec ce retrait surprise des troupes russes du territoire syrien. Événement qui est fort peu commenté, que ce soit dans les chancelleries européennes ou aux Etats-Unis, pratiquement par un mot émanant de Washington, on dirait qu'on a levé un petit dispositif de sécurité temporaire, tout le monde rentre chez soi, rien de plus naturel. Bon, il est évident que la Russie ne laisse pas pour autant les troupes syriennes orphelines, elles leur ont laissé du matériel, on peut penser que la surveillance aérienne se poursuit et que l'aviation russe va continuer également d'offrir son appui. Mais pendant qu'on ne commente pas le départ des Russes, eh bien on ne commente pas non plus la guerre qui se poursuit au Yémen. Arabie, Émirats, Qatar, continuent de bombarder les rebelles Houthis. Il semblerait d'ailleurs que les Émirats aient perdu un avion de chasse avant-hier. Une guerre silencieuse et qui fait pourtant des millions de déplacés. Donc il y a en fait deux foyers de réfugiés aujourd'hui au Proche-Orient. Il y a ceux du Yémen, il y a ceux de Syrie. Et on peut même d'ailleurs ajouter qu'il y a là aussi un risque important de migration massive en provenance de Libye. puisque Daesh et Al-Qaïda, chassés de Syrie, s'en vont apparemment soutenir leurs frères d'armes en Libye pour tenter de reconquérir les champs pétroliers. En tout cas, le départ des Russes semble provoquer une détente sur les prix pétroliers, c'est-à-dire une consolidation. On retrouve maintenant le baril nettement en dessous des 36,50 à New York. Alors est-ce que la baisse du pétrole est due essentiellement aux événements géopolitiques ? Eh bien en fait, non. Il se pourrait bien que ça soit relié au problème des flux. Oui, ces flux qui ont tout fait monter en même temps, avant que la BCE sorte les mortiers, l'artillerie lourde, le bazooka, etc. Tout le monde a acheté à peu près de tout, y compris de l'or, qui commence à corriger également. Donc tout a monté avant la BCE. Et puis maintenant qu'on a tiré le feu d'artifice, eh bien la poussière retombe et les cours également. Alors pour les actions, eh bien c'est un CAC 40 qui se replie un petit peu en dessous des 4,500. Ce n'est pas très intéressant, une correction de 0,7 ou 0,8% après 16% en ligne droite, c'est vraiment insignifiant. Ce qui est plus intéressant quand même, c'est de regarder que par rapport à hier, eh bien on a un petit gap à la baisse et on avait eu lundi un petit gap à la hausse. Donc nous obtenons ce que l'on appelle un îlot de retournement sur le CAC 40. Alors ça pourrait être une figure extrêmement fiable, mais on voit bien depuis jeudi dernier que les banques centrales gèrent totalement l'orientation des marchés boursiers. Rappelez-vous jeudi, ce CAC 40 qui bondit vers 4,580, qui termine à 4,350, qui va même tester 4,305 hors séance. On avait donc ce qu'on appelle une grande mèche haute sur une bougie rouge, figure extrêmement baissière. Symmétriquement, quand on a une grande mèche basse et surmontée d'une bougie verte, dans 100% des cas, depuis 1993, jusqu'où nous avons pu remonter, dans 100% des cas, la figure symétrique de jeudi est haussière. Autrement dit, c'est un retournement de tendance. Et on pouvait donc supposer qu'après 16% gagné, on pouvait voir le CAC 40 poursuivre la correction sous les 4,350. Donc, on a eu cette espèce de signe noir, du jamais vu, et nous avons maintenant quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire donc un îlot de retournement. Il sera évidemment à valider si le CAC 40 devait terminer au-dessus des 4,415 ce soir. Mais il y a peu de chances que ça se produise, puisque tout le monde a posé les carnets d'ordre en attendant le communiqué de la Fed. Et qu'est-ce que la Fed va regarder ? Est-ce que Wall Street est dans une situation critique, proche de seuil de rupture ? Bien non, on est revenu à 4 ou 5% des plus hauts historiques sur certains indices. Est-ce que la croissance américaine est véritablement menacée de basculer dans un scénario de récession ? Non, absolument pas. On a des chiffres certes médiocres, mais certainement pas alarmants. Est-ce que le dollar est trop cher ? Bien non, il vient de rechuter sous les 1,12 face à l'euro, malgré tout l'argent et toute l'artillerie sortis par la BCE. Autrement dit, si on regardait les choses très froidement, avec une croissance de 2% aux Etats-Unis, une inflation sous-jacente à 1,8 et finalement une bourse qui se porte bien, qu'est-ce qui techniquement empêche la Fed de donner un deuxième tour de vis monétaire ? Eh bien, tout simplement, la peur de déplaire au marché et de provoquer une rechute. Mais le niveau des cours aujourd'hui aux Etats-Unis est évidemment injustifiable en regard des profits des entreprises et de la croissance mondiale. Donc, on a partout conscience que si on fait le moindre faux pas, le moindre mauvais geste, on provoque une correction majeure des marchés. Ils n'attendent que ça, mais on ne peut pas se le permettre. Donc, il faudra attendre un événement où chacun pourra dire « C'est pas de ma faute, on ne pouvait pas prévoir, ça a décroché, nous on ne voulait pas, mais regardez, malheureusement, le destin nous a été contraire. » Voilà donc à peu près la situation dans laquelle on est. Mais en tout cas, aux Etats-Unis, rien aujourd'hui ne pourrait interdire un nouveau tour de vis et mettre des taux, par exemple, à 0,50%. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada